Orchid Island, c'est une exposition qui, comme les précédentes à la Galerie Péroutin et en général dans mon travail, s'appuie sur un film qui est central dans le dispositif. Ce film est accompagné d'une série d'oeuvres qui rentrent en écho avec le film. L'idée ici était celle d'un tournage qui se localise dans une nature idéalisée, qui correspond à ses standards dans l'histoire de l'art et dans les représentations classiques. Un des autres aspects de mon travail, c'est ce rapport au temps, à la fois le rapport au voyage dans le temps vers l'histoire et le passé, mais aussi vers le futur, dans une forme d'anticipation. Le noir et blanc s'inscrivent un peu dans ce brouillage temporel qu'on peut avoir dans les peintures. Les quelques peintures qui accompagnent le film montrent des paysages de cette même nature idéalisée, quasiment religieuse, mais à travers un filtre, qui est le filtre noir du rectangle que l'on voit dans le film. Ces phénomènes qui sont présents dans mon travail depuis son origine permettent de cristalliser un certain état du monde, une certaine vibration, une certaine atmosphère de manière très ouverte et aussi très simple. Ici, c'est un rectangle noir. On peut y retrouver une référence à l'abstraction, à certains peintres, mais aussi une référence à toute une iconographie, toute une imagerie de la science-fiction, avec des phénomènes qui se trouvent toujours dans le ciel. La caméra déroule un mouvement qui crée la temporalité du film. C'est plus le mouvement et aussi tout l'aspect abstrait, sensoriel, hypnotique qui m'intéresse par rapport à cet objet et à cette caméra qui devient une entité et une présence. La musique permet de créer un canal supplémentaire qui place et qui plonge le spectateur dans un état modifié de conscience. La lecture des images est aussi teintée par cette composition de Nicolas Godin qui révèle en quelque sorte un sens caché de ces images et qui accompagne la présence et la découverte de ce phénomène qu'est le rectangle. Une des sculptures qui est présentée dans l'exposition est faite avec de la matière extraterrestre, avec une météorite. Et je trouvais très intéressant le fait de pouvoir travailler cette matière extraterrestre pour en faire une sculpture qui en plus fait référence au rectangle dans le film et donc se présente à la fois dans sa forme, dans sa référence au film, mais aussi dans sa matière, comme une surface de projection totale et infinie. Dans les nuages, on est dans une forme de démultiplication de l'oxymore. On a à la fois le fait de voir un nuage pétrifié, on passe de l'état gazeux à l'état solide, on passe du blanc ou d'une couleur évanescente immatérielle au noir. Mais en plus, il y a deux faces, une face très polie, presque miroir et une face non finito à l'arrière qui est révélée à la mesure de notre déplacement dans le fond de la salle. L'idée pour moi d'un artiste, c'est un peu comme un sismographe qui capte les vibrations du monde et qui peut inventer et recréer certaines réalités qui vont permettre une intuition, une sensation de par l'invention d'un langage. Sous-titrage Société Radio-Canada